Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces rapports, de gens qui prétendent entendre des boums et qui les entendent vraiment, et des tremblements et qui les sentent vraiment, et des bruits de trompettes célestes, il y en a vraiment beaucoup, 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 il y en a de plus en plus, et Strange Sounds, un site d'informations de toutes sortes qui rapporte souvent, il fait souvent le rapport de ces bruits entendus un peu partout, et justement, ils viennent nous donner leur dernier rapport justement là-dessus, en nous disant « Entendez-vous aussi les trompettes de l'apocalypse et les tremblements de terre font-ils également des boums et des grondements ? » Voici les derniers rapports de ces bruits entendus et rapportés par les populations dans le monde entier. Donc, un fort boom a été senti et entendu dans une partie du sud-ouest de la Louisiane, vers 10h20, le 28 janvier 2021, de quoi s'agissait-il, on ne sait pas. Et souvent, même ces populations-là font rapport aux policiers, parce que naturellement c'est inquiétant, font des rapports même souvent dans plusieurs histoires, cas aux États-Unis, le FBI s'est impliqué là-dedans, parce qu'on se demande d'où viennent ces bruits, ces tremblements, est-ce que c'est des explosions souterraines, est-ce que c'est des bruits soniques provoqués par des avions qui traversent le mur du son, est-ce que c'est des bruits entendus et des grondements dus à des tremblements de terre qui n'ont pas été détectés, on ne le sait pas vraiment. Et est-ce que ça vient de la haute atmosphère, avec des phénomènes atmosphériques aussi, très difficile de s'y retrouver. Une mystérieuse explosion a secoué un lieu religieux du village de Koh Tedhara, dans le territoire de l'Union du Jammu et le Cachemire en Inde. L'explosion non définie s'est produite dans la nuit, entre jeudi et vendredi, vers 1h30, heure locale. Naturellement, je vous laisserai les liens de ça dans la boîte de description. Beaucoup, beaucoup de ces sons et bruits sont entendus dans le monde entier. Donc, Strange Sound nous rapporte que ces bruits forts ou explosifs font trembler les fenêtres, les maisons et même secouer les gens lorsqu'ils se produisent. Et la plupart du temps, l'origine du grondement, eh oui, reste inexpliquée. Ces dernières années, le phénomène a été de plus en plus couvert dans les médias, bien que ces bruits, en plein essor, aient été rapportés à travers l'histoire et dans le monde. Par exemple, les canons Seneca font des boums bruyants qui secouent les résidents pendant des décennies, le long des Harter Banks de la Caroline du Nord, ainsi que dans les montagnes Catskill de New York, près du lac Seneca. Ailleurs dans le monde, le Groenland et ses bruits profonds en forme de cornes de brume appelées Tonderdove Bay, la baie des Bengales, a ses fusils bansals. Si Coco au Japon, le Japon a des boums appelés Yann, en Italie ils sont appelés Branditti, et le phénomène Tony Truant de la Belgique s'appelle les brumisateurs. Quelles sont les causes de ces explosions mystérieuses? Eh bien, on a des hypothèses, mais l'origine des grondements forts reste énigmatique presque tout le temps. Dans les régions côtières, de grosses vagues s'écrasant sur les plages ou sur les falaises peuvent créer une forte détonation. D'autres personnes rapportent des boums mystérieux accompagnant les tsunamis. Les dunes de sable peuvent produire une variété de chuchotements. Les tremblements de terre sont connus pour produire des sons en plein effort, en plein essor et des grondements. Les boums sonnés, des jets de l'armée et des explosions de météores peuvent produire des boums, tonnerres, exercices militaires. Autres origines artificielles, des explosions de gaz, incendies, tannerites, armes à feu, tirs, feux d'artifice, etc., etc. Donc, ces mystères-là demeurent et il y en a de plus en plus qui sont rapportés. Je voulais vous partager ça, je sais que c'est intéressant et c'est mystérieux. Et vous avez une idée. Sous-titrage Société Radio-Canada